Musique D'abord je suis la femme de Raymond, grande bourgeoisie de province, fille à papa, très angoissée, un petit penchant pour l'alcool, un amour illimité pour son mari et son fils, tu sens que c'est une femme qui a été assez frustrée, éduquée, un peu à la... comme ça un peu cloisonnée si tu veux, qui a une grande ignorance du monde extérieur, et qui aurait sans doute aimé faire des études, qui est à la fois ignorante mais pas idiote. Le rôle est génial. Le rôle va quand même, elle est quand même dans une extrême permanente, elle est toujours à la limite, elle est toujours à la limite de tout, elle est à la limite de l'antipathie, elle est à la limite de l'alcoolisme, elle est à la limite de l'amour, de la fusion avec son fils, donc c'est vachement agréable à jouer. Quand t'es allée aux toilettes, ça a duré beaucoup trop longtemps. T'es allée la retrouver, t'as fait de Sarah ta maîtresse. Tu es folle, Sarah. Jure sur la tête de Marceau que Sarah n'est pas ma maîtresse ! Jani. Jure. Je te jure sur la tête de Marceau que Sarah n'est pas ma maîtresse. Ce que je trouve intéressant dans cette série, c'est que ce n'est pas encore un truc sur la guerre, c'est vraiment des personnages. Tu prends des gens ordinaires, c'est des gens, toi, moi, avec leur personnalité, qui sont confrontés tout d'un coup à un événement assez extraordinaire, on va dire, entre guillemets, et qui vont s'arranger, c'est des petits arrangements avec la vie, tu vois, un peu glauques, un peu... Et c'est ce qui est intéressant, c'est que c'est 8, 10 personnages que tu vas suivre, mais c'est pas la... Oui, la guerre est très, très importante, mais après, je ne sais pas. Non, mais ce qui était génial à la Consoir, c'était toute la relation avec Thierry, et donc on a pris beaucoup de plaisir à ça, et les scènes... Parce que si tu veux, il y a une dynamique chez elle qui... Moi, dans le travail, je me dis, il y a quelque chose qui peut être... qui peut faire sourire, tu vois, qui peut... qui donne de l'humour. Moi, je voulais un peu quand même qu'elle ait un peu de... Tu vois, un côté... Je suis chez moi, merde. Tu vois, un côté comme ça. Et donc, tout. Il y a les scènes avec Thierry, il y a les scènes... Il y a les scènes d'alcool, que j'aime bien. Tu m'en fais rien ? Merci. Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu fais du mar chez nous ? Non, j'aide Marie et Lorrain qui sont un peu gênés en ce moment. Ah, tu aides Marie et Lorrain. Tu aides Marie... Et Lorrain. C'est bien. Il faut aider les gens. Je te dis, regarde, parce que ce qui est touchant, je pense que ce qui est intéressant, c'est les personnages, c'est comment chacun s'accommode, comment chacun s'accommode d'une période avec ce qu'on est. Et puis parce que les acteurs sont super bien. Parce qu'il y a des super acteurs, Fabricio Randioni, je ne sais pas comment il s'appelle, Thierry Godard, Audrey Fleureau, il y a des très bons acteurs. Donc pour ça, ça vaut le coup. Tu vois ? Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 C'est parti.